Dans cette troisième vidéo sur la proportionnalité, nous allons voir justement comment utiliser la proportionnalité pour l'appliquer au calcul de pourcentage. Alors, application pourcentage, comment appliquer un pourcentage ? L'exemple est le suivant, un pull coûte 30 euros. On accorde une réduction de 15% sur ce prix, quel est le montant de la remise ? Alors, si je mets les données dans un tableau de proportionnalité, cela signifie finalement que 15% de réduction signifie qu'il y a 15 euros de réduction pour un article de 100 euros. Donc, j'ai deux grandeurs qui interviennent. La première grandeur, c'est le prix de l'article et la deuxième grandeur qui intervient, c'est le montant de la remise, de la réduction. Et donc, si mon article coûte 100 euros, cela me donne 15 euros de remise. Or, mon article ne coûte pas 100 euros, mais coûte 30 euros. J'utilise donc la proportionnalité, je calcule le coefficient de proportionnalité, ici c'est 15 sur 100. Et donc, pour calculer le montant de la remise, il faut donc que je fasse 30 x 15 sur 100, et je trouve 4,50. Autrement dit, 15% de 30 euros, cela revient à faire 15 sur 100 x les 30 euros, et cela fait 4,50 euros. Conclusion, il y a donc 4,50 euros de remise sur ce pull. Deuxième exemple, cette fois-ci, il s'agit de calculer un pourcentage. Donc, l'exemple est le suivant. Une jupe coûte 60 euros, on accorde une remise de 12 euros, et on voudrait connaître le pourcentage de la remise, de la réduction. Donc, comme tout à l'heure, je vais utiliser un tableau de proportionnalité pour calculer le pourcentage de réduction. En fait, je vais le calculer en gardant la même proportion, mais pour un article qui coûte 100 euros. C'est-à-dire, je vais calculer le montant de la remise si l'article coûtait 100 euros, et cela correspondra directement à mon pourcentage de réduction. Donc, j'ai à nouveau deux grandeurs qui interviennent dans mon tableau de proportionnalité. La première, c'est le prix de l'article, et la deuxième, c'est le montant de la remise, comme tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, on me dit que si l'article coûte 60 euros, cela me donne une remise de 12 euros. Et moi, je voudrais connaître le montant de la remise pour un article qui coûte 100 euros. Donc, comme tout à l'heure, je calcule le coefficient de proportionnalité qui est ici égal à 12 sur 60, et je vais donc multiplier 12 sur 60 par 100 pour trouver le montant de la remise. Et cela me donne 20. Autrement dit, j'ai fait 12 sur 160 fois 100 qui est égal à 20, la réduction est donc de 20%. Voilà, donc, comment calculer un pourcentage. Troisième partie, maintenant, je veux calculer mentalement un pourcentage. Alors, par exemple, si je veux prendre 50% d'une quantité, cela revient à diviser cette quantité par 2, puisque je n'en prends que la moitié. Donc, autrement dit, 50% de 90 euros va me donner 45 euros, puisque 90 divisé par 2 est égal à 45. Maintenant, si je veux calculer mentalement 10% d'une quantité, cela revient à diviser cette quantité, cette fois-ci, par 10. 10 sur pourcent de 70, c'est donc égal à 70 divisé par 10, et cela fait 7 euros. 30% de 70, alors en fait, je vais calculer 10%, donc 7 euros, mais comme j'en veux 30%, j'en veux 3 fois plus, donc je vais faire 7 fois 3 qui fait 21 euros. Alors, maintenant, si je veux seulement prendre 1% d'une quantité, cela revient à diviser cette quantité par 100. Donc, si je veux 1% de 950 euros, cela fait donc 950 divisé par 100, qui est égal à 9,50 euros. Et maintenant, si je veux prendre 25% d'une quantité, cela revient à diviser cette quantité par 4. Donc, si je veux 25% de 80 euros, cela me donne donc 80 divisé par 4, qui fait 20 euros. Alors, maintenant, je suis capable de faire les soldes et de calculer la remise de n'importe quel article de dette. Donc, je passe soit par 50%, soit par 10%, puis je peux multiplier ce 10% par 2, 3, 4, pour avoir des réductions de 20, 30 et 40%. Je peux calculer directement 25% et 1%. Voilà. Et voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada